... Parti de là, il vient dans son pays, et ses disciples le suivent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs, ébahis, se demandaient « Mais d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous ? Il était pour eux une cause de chute. Jésus leur disait « On ne refuse pas d'honorer un prophète, sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté et dans sa maison. » Ils ne pouvaient faire là aucun miracle, sinon qu'ils guéraient quelques malades en leur imposant les mains. En fait, ils s'étonnaient de leur manque de foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils parcouraient les villages d'alentour et toujours y l'enseignaient. Ayant appelé les douze, il se mit à les envoyer, deux à deux, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur enjoignit de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture, mais disait-il « Chaussez-vous de sandales et ne mettez pas de tunique. » Il leur disait encore « Lorsque vous serez entrés dans une maison, demeurez-y. » « Qu'est-ce que vous quittiez l'endroit ? » « Et si quelque part les gens ne veulent pas vous accueillir, ni vous écouter ? » « En partant de là, secouer la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage, disons. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait changer, radicalement changer de vie, disait-il, changer de vie. Abonnez-vous de C'est parti.